Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui revient chercher ici comme résistance l'ancien support de cette configuration de biseau d'élargissement qui était précédemment la partie inférieure. On a marqué cette cassure sur gap, on est venu chercher ici une zone de point bas et le rebond nous indique que pour l'instant cet ancien support agit comme une zone de résistance. On est venu ouvrir ici sur une zone très proche de la zone des 7.645 points, 7.642. On est revenu tester ici la zone des 7.577 points, zone qui a elle aussi été franchie sur gap haussier suite à la forte hausse qu'a connue Wall Street hier après la clôture des marchés européens. Et donc clairement on vient ici donc combler ce gap et on se stabilise désormais entre ces zones. Donc pour l'instant c'est encore insuffisant pour valider ici ce rebond comme vraiment significatif. On reste sur un mouvement essentiellement technique. Au niveau des indicateurs, on est ici sur un signal de rebond au sens des histogrammes du MACD confirmé par le RSI qui sort ici de sa zone de survente. Au niveau des volumes, on peut constater qu'hier nous avons eu des volumes nettement inférieurs alors que nous étions déjà sur une phase de rebond par rapport au volume qui avait été constaté sur l'accélération baissière. Ce qui nous indique que nous sommes toujours plutôt dans le suivi de cette dynamique et donc que la tendance de fond reste négative. Alors au niveau du palmarès des valeurs, au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,46%. Eh bien nous avons donc quelques hausses avec notamment Kering qui gagne 2,87%. Téléperformance plus de 58%. Derrière Veolia Environnement, Vinci ou Vivendi sont sur des hausses proches de 1,8%. Au niveau des plus fortes baisses, alors il y a Carrefour qui perd, c'est un petit peu le gadin du jour, à moins 6,65% au moment de cette analyse. Et puis le luxe qui reste dans le rouge alors que le CAC 40 rebondit un petit peu. L'Oréal, Hermès et le VMH sont sur des baisses entre 0,5 et 0,9%. La Société Générale aussi, un secteur bancaire qui est plutôt mal positionné en queue de classement. Alors tout cela tire l'indice à la baisse quand on connaît le poids du luxe et des bancaires dans l'indice parisien. Et par rapport à d'autres indices qui sont un peu plus dynamiques, eh bien on reste ici coincé sous cette zone. Donc clairement la configuration technique ici, elle reste baissière. On a une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. D'ailleurs un retour ici qui ne permet pas de casser une ancienne zone de support oblique qui reste donc résistance. Donc là on valide pour l'instant, eh bien je dirais la dynamique baissière. Et puis on est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait tangenter la zone des 7692 points aujourd'hui. D'un point de vue intraday, tant que l'on est sous cette zone des 7692 points, on reste dans un contexte fortement baissier. Je rappelle qu'ici cette zone des 7692 avait elle aussi été franchie par un gap baissier. Donc tant qu'il n'y a pas comblement de ce gap, retour au-dessus de celle-ci et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on ne peut pas parler d'une reprise d'un mouvement haussier. Donc ça ce sont les premiers niveaux. On commencerait à prendre un petit peu d'air ici sur 7815 voire 7875 points. Mais il faudrait vraiment revenir au-delà des 7910 points pour sortir de la zone de danger d'un point de vue moyen terme. A la baisse, on surveillera cette zone ici des 7577 points. Même si le gap ici a été rapidement comblé, on peut constater que pour l'instant il agit toujours en tant que support sur la configuration intraday. Le fait de repasser durablement sous cette zone invaliderait justement ce signal plutôt positif et ferait craindre un retour possible ici sur cette zone de points bas proche des 7455 points. C'est d'ailleurs la rupture de cette zone des 7405 points qui ouvrirait la porte à une accélération baissière. Je rappelle que nous avons ici une zone qui était gap qui agit désormais comme support. C'était un gap haussier. Le fait de revenir sur cette zone et de casser ici 7455 points donnerait comme objectif un retour possible ici sur la zone des 7310 points. Donc c'est vraiment les niveaux qu'il faut surveiller. C'est notamment 7577 points qui serait le premier niveau à donner un signal d'alerte quant à son éventuel franchissement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration d'un point de vue macroéconomique. Eh bien aujourd'hui nous avons eu dans la nuit les taux d'intérêt de la banque centrale d'Australie, des taux qui sont restés stables. Il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin à part les chiffres de l'inflation en zone euro qui seront dévoilés à 11h. Et puis cet après-midi du côté des Etats-Unis nous aurons à 14h30 les chiffres de vente au détail qui seront dévoilés. Pas d'autres chiffres aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.